Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il s'agit d'un grand homme du cinéma, fondateur des films du Losange à l'âge de 22 ans. Il est ensuite passé derrière la caméra pour réaliser des films inclassables, de la fiction, mais aussi du documentaire, même si parfois pour lui, la frontière est assez floue. Dans son dernier film, il montre le portrait d'un homme, d'un ami, le peintre Ricardo Cavallo, l'occasion de balayer les grandes périodes de l'histoire de la peinture, mais de montrer aussi comment un artiste peut tout sacrifier pour son art, pour sa passion. Bonjour Barbet Schröder. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci beaucoup. Ce documentaire, Barbet Schröder, s'appelle « Ricardo et la peinture ». Je l'ai dit en quelques mots, ça raconte la passion d'un homme pour son art. Il y a chez Ricardo Cavallo une forme de sacrifice pour la peinture. Est-ce que vous reprenez cette idée du sacrifice à votre sujet ? Est-ce que vous, Barbet Schröder, vous avez tout sacrifié pour le cinéma ? Pas du tout. Pas du tout. Tout simplement, c'est une passion et on doit obéir à ces passions. Il n'y a pas de sacrifice, ni chez Ricardo, ni chez moi. C'est tout simplement des choses qu'on sent qu'on doit faire, qu'il faut faire et qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se laisser arrêter. Et voilà, c'est tout. Là, je suis très proche de lui dans ce sens. Et c'est ça un petit peu qui m'a inspiré aussi de voir que, voilà. Éric Romère aussi, on peut dire la même chose. On peut dire, par exemple, avec Éric Romère, je faisais des films dans lesquels il n'y avait littéralement pas d'argent. Et pour Éric Romère, c'était une folie de prendre un taxi, d'aller à un restaurant, tout devait aller dans les films. Et c'est la même chose pour Ricardo Cavallo, on va en parler. Ce peintre, il ne vit que pour peindre, il ne vit que pour la peinture. Le sacrifice, ce n'est pas forcément négatif. Il ne vit que pour la peinture qu'il peint et aussi la peinture qu'il veut voir. Par exemple, là, je l'ai vu hier soir et il m'a dit le nombre d'expositions qu'il était venu voir en trois jours. À Paris ? À Paris, oui. Alors, il a été revoir le Nicolas de Stal qu'il avait vu avec moi. Il a été voir Van Gogh. Il a été voir... Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, toutes les expositions importantes en ce moment à Paris, il les a vues en deux jours. Donc, c'est dire à quel point il est passionné. C'est un peu obsède de venir voir un peintre et lui poser des questions pendant qu'il peint. Et même, je te dirais que c'est une sacrée gageure de vouloir faire un film sur la peinture. Il s'entend qu'il pouvait dire autant de choses sublimes seulement avec un pinceau et une palette. Ça m'a complètement changé la vie, bouleversé et m'a fait poser plein, plein, plein de questions à partir de là. C'est comme si j'essayais de faire un parallèle d'un côté, suivre des maîtres, et un autre, dessiner et peindre comme si personne n'avait dessiné et peint. Je me dis toujours qu'un tableau n'est pas fait pour faire joli, mais c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Ah, ça c'est beau. Avec la peinture, j'ai cru qu'on pouvait saisir quelque chose de cette beauté qu'autrement nous échappe. La vie véritable se trouve dans la création. Souviens-toi de vivre. Ricardo Cavallo est né en Argentine. Il va arriver à Paris dans les années 70. Vous allez nous raconter dans quelques instants, Barbie Schroeder, votre rencontre avec lui. Mais d'abord, ce film dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce, « Ricardo et la peinture », qui est en salle ce mercredi 15 novembre. Alors, Ricardo, il vit depuis quelques années en Bretagne. Il est exilé en quelque sorte. Et c'est le tout début de ce film. On l'entend, on le voit marcher sur les rochers, sur le littoral breton. Parce qu'il, inlassablement, continue de peindre aujourd'hui. Oui, il a trouvé l'endroit idéal pour lui. Une plage avec des rochers tout à fait extraordinaires, où on a l'impression d'être ailleurs, d'être dans différents mondes. Et donc, il se fascine pour ces différents mondes qu'il voit dans ses assemblages de rochers. Et il vient peindre sur le motif, quoi qu'il arrive, tous les jours, par pluie, par vent. Et rien ne l'arrêtera. Vous nous l'avez raconté il y a quelques instants. Vous l'avez vu hier soir, hier à Paris. Il vous a raconté, effectivement, ses visites de musée et de peintre et de peinture. Parce que c'est ça, le lien très fort qui existe entre vous, Barbie Schroeder, et Ricardo Cavallo. C'est une relation construite autour de l'art. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand on est ensemble, on passe beaucoup de temps pour aller voir des tableaux, pour feuilleter des livres, et pour discuter comme ça entre amis. Dans la bande-annonce, on entend cette phrase qui est « saisir la beauté qui autrement nous échappe ». C'est difficile, quand on filme de la peinture, de rendre ce saisissement de la beauté. Vous n'avez pas eu peur, justement, que la beauté échappe encore plus en essayant de la saisir dans ces tableaux ? Je crois que non. Je crois que si on décide de peindre quelque chose qu'on trouve beau, c'est qu'on est ému par cette beauté et qu'on essaye de transmettre cette émotion. Mais la rendre à travers la caméra en plus, qui rajoute un filtre, c'est comme s'en éloigner ? Ben non, parce que si on la rend à travers la caméra, on la rend aussi à travers la parole. Et donc, tout ça fait un tout. Et donc, on voit un film avec des tableaux en très haute définition. Donc là, on voit la beauté aussi. Et puis, on ne voit pas le modèle qui a servi à ce tableau. On voit l'émotion qu'elle a provoquée chez Ricardo, par exemple, ou n'importe quel spectateur. Ricardo Cavallo, c'est donc un ami de plus de 40 ans. Racontez-nous cette rencontre. C'est Carl Flinker qui vous le présente. Carl Flinker, c'est un très proche ami de votre mère, un grand amateur d'art qui a été galériste aussi. Et c'est lui qui vous fait vous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'était un galeriste très important. Et si on voulait devenir quelque chose à cette époque-là, d'être sélectionné par Carl Flinker, c'était énorme. Et c'était ce qui était arrivé à Ricardo Cavallo. Et il m'a dit, viens avec moi, je vais te présenter un génie. Et on a monté les escaliers qu'on voit dans le film, tous les huit étages de l'escalier de service, pour atterrir dans sa chambre de bonne, qu'il avait transformée en atelier. Mais évidemment, c'était tellement petit qu'il ne pouvait pas faire des grandes toiles. Et les grandes toiles dont il a toujours rêvé. Et petit à petit, il a développé... D'abord, il faisait les tableaux en un ou deux ou trois morceaux, qui devaient être joints ensemble, dans le couloir dehors, parce qu'il n'y avait pas de place autrement. Et puis après, il a inventé carrément de faire des carrés assez larges. Mais il a fait des toiles qui étaient énormes, avec 20, 30, 100 carrés. C'est ça, c'est sa première composition faite à partir de ces carrés. Il l'a fait en 1987, dans cet appartement chambre de bonne dont vous parlez, à Neuilly. Et grâce à cette méthode de plaque, du haut de son balcon, il va peindre la ville. Oui. C'est ça qui lui permet, effectivement, du coup, de faire des œuvres qui sont très très grandes, très imposantes. C'est ça. Et donc, là, la ville, par exemple, ça fait... Ça ne fait pas 360 degrés, mais ça fait peut-être 170 degrés ou quelque chose comme ça. Et il avait la chance d'avoir accès à différents balcons. Et donc, en combinant toutes les vues et en analysant comment il allait faire ça, c'est-à-dire en faisant différents carrés en esquisses au crayon, après, il pouvait les peindre carré par carré. Et si on les collait tous ensemble, ça faisait un énorme tableau presque panoramique. Il en a fait un autre du paysage dans lequel il travaille beaucoup, sur une plage. Lui, il a fait un 360 degrés. Et dans le film, on voit comment il montre que c'est 360 degrés en prenant une partie et en la mettant à l'autre bout. Ça se complète parfaitement puisque tous les tableaux se complètent entre eux. C'est difficile à expliquer. Il faut le voir effectivement dans ce film, Ricardo et la peinture, qui est donc d'abord un portrait de votre ami. Ricardo vous accueille chez lui, en Bretagne. Il vous raconte son quotidien. Le fait qu'il mange du riz à tous les repas depuis son adolescence aussi. Cette plongée dans le quotidien, il l'accepte de le montrer parce que vous êtes son ami ? Non, non. Il est très ouvert à tout le monde. C'est quelqu'un qui est vraiment complètement naturel, complètement ouvert et complètement bon. Donc si moi je vais chez Ricardo pour le filmer, il serait d'accord ? Comment ? Si moi j'allais chez Ricardo demain pour le filmer, il accepterait que je découvre son quotidien ? Je pense, je pense, mais si jamais il y a 100 personnes qui lui font ses demandes, il finira quand même par dire. Oui, voilà, c'est ça. Mais au fond, pourquoi vous avez voulu faire ce documentaire, Barbet Schröder, sur Ricardo ? Pour que le monde redécouvre ou découvre ses peintures ? Pour qu'on voit ce que c'est, à quoi ça ressemble, la vie quotidienne d'un artiste ? Je voulais qu'on découvre l'homme et qu'on découvre comment un artiste peut continuer à peindre quoi qu'il arrive. C'est-à-dire en se privant, mais il ne se prive pas, il fait tout simplement ce qu'il faut pour ça. Et puis surtout, le film est une promenade à travers l'histoire de l'art guidée par lui. Et il se trouve que c'était ça aussi, un des moteurs du film, de faire une promenade d'amis à travers l'histoire de l'art qui ne soit pas quelque chose d'ennuyeux, qui soit au contraire passionnant. Et bien sûr, on ne peut pas faire toute l'histoire, on ne rentre pas tous les détails, mais on voit tout ce qui l'émeut et tout ce qui l'émeut, ça émeut les trois quarts des gens. C'est tous les grands peintres classiques, évidemment. Et ça, c'est un point de vue unique et fascinant et qui est vraiment passionnant, qui ouvre beaucoup de portes sur beaucoup de peintres. Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que dit Ricardo. Il dit que le peintre s'exprime par la peinture, pas vraiment par les mots. Et il y a deux scènes qui sont avec un petit peu d'ironie. Quand il parle de ses peintures, et notamment de cette dernière peinture qu'il fait au début de votre film, la grotte, où il positionne ses plaques pour voir son travail. Et là, il commente, il dit, c'est totalement désastreux ce que je viens de faire, il faut tout recommencer. Donc, il a ce regard sur sa propre peinture. Et puis, il a ensuite, lors de ses balades, ses rencontres avec les différents amis qu'il va voir, ce qu'il raconte de ses grands maîtres, de ses peintres qui l'ont inspiré. On le sent bien. Et là, il est intarissable. C'est ça, oui. Mais il n'a pas peur de reconnaître quand il trouve que cette peinture n'est pas réussie. Et il est prêt à travailler encore un an pour voir qu'elle est réussie. Et moi, je suis très fier d'être arrivé, étant donné que ça a mis quand même deux ans pour faire le film, et que dans le premier jour de tournage, on le voit regarder une peinture qui a l'air terminée, et qui dit complètement ratée. Et j'ai eu le plaisir de pouvoir rajouter cette peinture quand le film était complètement terminé, et quand le tableau était complètement terminé, et il n'y avait plus de place dans le film, seulement à toute fin du générique. On voit effectivement ce tableau, la grotte, qu'il commence au début de votre film, à la fin représentée. C'est une forme d'hommage, en fait, à l'art que vous avez aussi voulu faire, Barber Schröder. C'est-à-dire, à la fois, quand vous dites, mon film a commencé avec une peinture ratée, elle s'est finie avec une peinture réussie, et votre film se déroule ainsi. Est-ce que c'était un hommage au processus créatif ? Absolument, c'est un hommage au processus créatif, et à la personne exceptionnelle qui le véhicule. Et la manière aussi dont le processus créatif se fait de manière difficile, parce que Ricardo Cavallo, vous l'avez dit, il consacre tout, en fait, à la peinture. Il peint coûte que coûte. Alors pour vous, ça ne relève pas du sacrifice, mais pour beaucoup de personnes, ça correspond à cette définition-là du sacrifice. Est-ce que vous vouliez que les spectateurs se disent, c'est possible que l'art, en fait, soit difficile, soit vraiment de mettre les mains dans quelque chose de compliqué, mais que ça produise quelque chose de beau ? Est-ce que c'est presque une invitation aussi à créer, à buter sur ces processus-là ? Oui, je crois que ça s'applique à tous les aspects de la création. Et je crois d'ailleurs aussi qu'il n'y a, par exemple, rien de mieux qu'un écrivain pour parler d'un grand écrivain, par exemple, d'un grand écrivain hystérique. C'est un écrivain qui saura mieux en parler. Là, il s'agit d'un peintre, et il sait très bien parler des grands peintres et des grandes peintures d'une manière totalement accessible à tout le monde. C'est ça qui est important, et il n'y a pas de sacrifice là-dedans à aucun moment. Oui, on a bien compris que vous n'étiez pas d'accord avec cette dimension sacrificielle. Depuis cinq ans, le Louvre était silencieux. Depuis cinq ans, le Louvre était devenu le château de la Belle au bois dormant. Et puis, brusquement, le Louvre s'est réveillé. A quel vacarme ! Je vous assure qu'on travaille au Louvre. Écoutez cela. Les ouvriers s'affairent. On frotte les planchers. On amène des vitrines. Et des toiles, des toiles de toutes les dimensions, de toutes les époques, commencent à apparaître. Oh, cette femme en blanc de manet, quelle merveille ! Mais déjà, elle disparaît. Partout, on cloue. On installe. Doucement, je m'approche maintenant de M. Charbonneau, conservateur au département des Antiquités grecques et romaines, qui discute avec M. Pradel de l'emplacement de quelques statuts. D'autres, ça a installé. Ah ben, il y a une grande vierge, oui. Une vierge en bois fin. De l'Est de la France, de la fin du Moyen-Âge. Maintenant, il ne faut pas oublier la très jolie petite statuette égyptienne accroupie, que nous allons mettre également... Laissons-les à leur travail. Dans quelques jours, tous les Parisiens pourront aller constater eux-mêmes au Louvre le résultat de tant d'efforts. Reportage de septembre 1945, Barbet-Schroeder, qui nous raconte la rouverture des portes du musée du Louvre après cinq années de travaux. Le musée du Louvre, ça représente beaucoup pour vous. C'est d'abord peut-être le point commun entre Ricardo Cavallo dont nous parlions et vous. Oui, oui. Vous faites allusion à mon enfance. Je fais d'abord allusion à votre enfance. Vous avez vu venir. On l'a raconté, on va le raconter. Quand vous arrivez à Paris à l'âge de 11 ans, puisque vous êtes né à Téhéran, vous avez grandi en Colombie. Vous arrivez à Paris à l'âge de 11 ans avec votre mère et votre soeur. Et donc, votre mère arrive sans grand-chose et cherche un travail, un logement et à vous mettre à l'école. Et qu'est-ce qu'elle fait de vous pendant ce temps-là ? Elle avait beaucoup de papiers à remplir étant étrangère et arrivant en France et ayant deux enfants à mettre à l'école. Donc, elle ne pouvait pas nous emmener partout et elle avait découvert une garderie idéale qui était de nous mettre au Louvre. Et donc, on était libre d'aller partout dans le Louvre, mais à une certaine heure, il fallait absolument qu'on soit dans le département des antiquités grecques. Parce que c'est là qu'elle allait venir nous chercher. Et donc, j'ai connu par cœur toute l'étoile du Louvre, sans bien les comprendre, mais ça reste quand même une espèce d'influence. Il y avait des tas de curiosités, il y avait des choses que j'aimais, que je n'aime plus du tout maintenant, etc. Mais je crois que c'était assez important pour moi et pour ma soeur, oui. Et le point commun avec Ricardo Cavallo, c'est justement, c'est l'antiquité, c'est la mythologie aussi. On le voit dans votre film raconter des tableaux mythologiques ? Non, ce qui s'est passé avec Ricardo, c'est que j'ai fait une promenade avec lui, qui était identique à celle que je faisais quand j'avais 11 ans. Et avec un éclairage totalement nouveau, avec des tas de manières de découvrir ces mêmes tableaux. Donc, c'était une révolution encore plus grande pour moi, étant donné que je les connaissais et que lui me donnait un nouveau regard. Et si je peux, je suis persuadé que si je trouve quelqu'un qui est suffisamment passionné, il peut me faire faire un tour du Louvre dans lequel je vais découvrir encore quelque chose d'autre. Je ne sais pas si je vais faire un autre film encore, mais voilà. La peinture, ça nous amène évidemment au cinéma, puisqu'il y a des liens entre les deux, d'après votre œil de réalisateur et de cinéaste, Barbé-Schroeder. Alors, quand vous arrivez ensuite à Paris, vous passez ce temps au Louvre, qui devient un peu votre maison. Et puis ensuite, vous allez à l'école, au lycée Henri IV, qui est tout près de la Cinémathèque, rue Dulme. Est-ce que c'est à ce moment-là, en voyant, je crois que vous voyez entre deux ou trois films par jour en tant que lycéen, c'est à ce moment-là que naît votre passion, votre attirance pour cet art-là ? Pour le cinéma. Et bien sûr, je reconnais tout de suite aussi qu'à l'origine du cinéma, il y a bien sûr l'art dramatique, mais il y a surtout pour moi l'art plastique, la peinture, l'idée d'un cadrage, l'idée de couleurs différentes. Tout ça, ça fait partie du cinéma aussi. Donc, c'est un ensemble d'art visuel. J'ai une question un peu bête, Barbé-Schroeder, mais comment on fait pour voir deux, trois films par jour quand on va au lycée ? Parce qu'un film, ça dure à peu près une heure et demie, donc ça veut dire qu'on tape dans les quatre heures et demie de film. C'est une matinée, c'est une après-midi, vous n'alliez pas à l'école. Mais c'est l'école de la nuit. Ah voilà, c'est ça ! Ça commence à six heures et demie et ça se termine à minuit. Et entre chaque séance, on est là, un groupe d'amis qui discute. Et puis à minuit, on continue à discuter après le dernier film. Et puis à ce moment-là, très souvent, l'heure du dernier métro a passé et il faut que je rentre à pied chez moi. Et j'ai encore le temps de réfléchir à tous les films que j'ai vus. Donc, il y avait une école de la journée où on suivait tous les cours normaux. Un Barbé-Schroeder, deux jours. Et puis le soir, commençait une autre école. Mais quelle est la continuité entre la peinture et le cinéma dont vous parliez ? Parce qu'il y a une dimension plastique, mais il y a aussi beaucoup d'a priori. C'est-à-dire que quand le cinéma explosait, il y avait des a priori populaires, démocratiques autour du cinéma. Et la peinture du Louvre est une institution un petit peu écrasante, qui peut être élitiste. La continuité, elle n'est pas forcément évidente. Pour moi, je ne vois pas le problème. Je vois que quand j'ai grandi, j'ai entendu dire autour de moi des tas de choses incroyables sur Picasso. Qu'il était nul, que n'importe qui peindrait comme ça. Enfin, on entendait beaucoup de choses sur la peinture. Et puis que seuls les peintres complètement réels étaient bons, etc. Il y avait des tas de préjugés. Et puis, j'ai appris à me débarrasser des préjugés, à creuser les problèmes, à essayer de comprendre les choses sous un autre angle. Et ça concernait la peinture moderne, mais aussi la peinture classique. Pour le cinéma, on a compris que le fait de voir tous ces films, c'était votre école du cinéma. Vous avez à peine 20 ans à ce moment-là. Vous rencontrez aussi quelqu'un qui vous fascine. Éric Romère, on en a parlé tout à l'heure. L'un des cinéastes de la Nouvelle Vague. Et qui est d'ailleurs, à ce moment-là, rédacteur en chef des cahiers du cinéma. C'est lui qui vous repère. Vous êtes le critique jeune qui le repère ? Comment ça se passe ? Non, pas du tout. C'est moi qui le repère. C'est moi qui le repère et qui dit, voilà, c'est mon homme. C'est l'homme que j'admire le plus. Je connais tous ses articles par cœur. Il a fait un premier film. Je trouve ce film extraordinaire. Je le vois trois fois. Et puis, finalement, je décide, pourquoi pas aller le rencontrer à son bureau, dans le cahier du cinéma. C'était une chose énorme pour moi de le faire. Mais je me suis forcé. Et puis, on a petit à petit commencé à parler. On a commencé à se lier. Et il m'a demandé, il m'a dit, j'ai fait un film qui a été un échec total. Maintenant, pour continuer, je dois continuer à tout prix. en utilisant du 16 mm noir et blanc, sans le son, sans équipe, sans rien. Et je dois faire des films comme ça. Est-ce que vous accepteriez de m'assister ? Et évidemment, je suis devenu à ce moment-là ingénieur du son témoin, accessoiriste, producteur, n'importe quoi. Je deviais, y compris acteur même, n'importe quoi. Je faisais ça pendant plusieurs films. C'est-à-dire qu'il voulait faire six contes moraux. Et j'en ai fait trois. Et puis, après, j'ai fait mon premier film. Parmi ces contes moraux, il y a la boulangère de Monceau. Oui. Vous jouez un rôle, d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites votre premier film, mais vous ne le faites pas tout de suite. Parce que vous passez d'abord par la production. Parce que vous vous dites qu'à l'âge de 20 ans, on ne peut pas être réalisateur. Oui, bien sûr. C'est tout simplement, comme en peinture, comme n'importe quoi. On a un maître qui vous apprend le métier. Et en observant bien, on apprend. Et puis, on découvre ce que vous feriez. Et ce que j'ai appris de plus important de Romer, c'est le documentaire. C'est l'exactitude de la vérité des lieux, la vérité des choses. Et juste pour vous donner un exemple, il fallait acheter quelque chose dans une boulangerie. Et j'achetais un petit pain. Et il s'est renseigné de combien ça coûtait ce petit pain. Et il était absolument sûr qu'il fallait absolument les mêmes pièces et les pièces qui correspondaient à cet achat. Donc c'était maniaque. C'était peu important pour le spectateur. Mais pour lui, c'était beaucoup. Et lui, il pensait qu'à la fin, ça devenait important. Et une autre chose que j'ai apprise, c'est le point de vue. Par exemple, la caméra a le point de vue de quelqu'un, souvent. Ou il y a une question de point de vue qui est très importante. Et ça, quand on est cinéphile, on ne le comprend pas toujours complètement. Tandis que là, j'ai vécu. Je sortais de la boulangerie. Et puis, je faisais le tour de la rue. Et puis, il a dit, là, maintenant, je vais faire ce plan-là du premier étage là-haut. Si vous pouvez aller demander qu'on puisse faire le plan de là-haut. J'ai dit, ah bon, pourquoi ? Il dit, parce que c'est un point de vue. C'est le point de vue de quelqu'un qui est dans cet appartement. Et puis, peut-être à petit, on découvre que ce quelqu'un qui est dans cet appartement, c'est la femme de la... Ça va devenir la femme de sa vie qu'il va vouloir épouser après. Et que donc, il y a une connexion déjà au début entre lui et elle. Mais il ne le sait pas. Mais ce point de vue montre qu'elle l'a vue avant... Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on apprend. Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mausna-Savoie. On entend un mail de l'arrestation de Barbie. Arrêté par les Boliviens, livré aux Français. J'ai téléphoné à Vergès. Il m'a dit, ah, je pensais justement à... Moi, je l'ai dit, moi, quand je pense à un ami, je lui téléphone. Et je me rappelle un peu avant le procès, Roland Dumas m'avait dit, je viens d'être désigné par une organisation de résistance. Qu'est-ce qu'on pense? Et je lui avais dit, écoute, je ne te crains pas. Mais je te le déconseille. Vous serez 30 ou 40 zigs à répéter la même chanson et feindre la même émotion que vous n'éprouvez pas. Non, c'est la dignité humaine. Bon, je lui dis, les trois premiers, s'ils sont bons acteurs, vont avoir un succès. Mais le quatrième, le cinquième, les gens vont dire, assez, assez. Et, tandis qu'en face, on se disait, qu'est-ce que ce salaud va encore inventer aujourd'hui? Et on attendait avec impatience l'invention du salaud. Et comme le salaud a de l'imagination, chaque jour, il imaginait une affaire nouvelle. Extrait de l'avocat de la terreur, Barbet Schröder. Votre documentaire sur Jacques Vergès, sorti en 2007 et pour lequel vous avez reçu le César du meilleur documentaire l'année suivante. Il y a ce film, il y en a deux autres, qui font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Trilogie du mal. Ce sont deux autres documentaires qui s'intéressent à des personnages avec une certaine ambiguïté. Alors là, c'est Jacques Vergès, l'avocat. Vous avez également tourné un documentaire avec le général ougandais Idi Amindada. Et ensuite, Achin Viratou dans Vénérable W. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez ces personnes pour aller les filmer, pour en faire un documentaire ? D'abord, évidemment, de voir des gens qui travaillent le mal, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'univers du mal. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un dictateur sanguinaire, comme Idi Amindada. Il y en a un autre qui est un moine bouddhiste génocidaire. C'est des choses absolument effrayantes à première vue. Et j'essaye de comprendre le mal. J'essaye de comprendre comment ça fonctionne dans la tête de ces gens-là. Et donc, c'est des choses très dangereuses parce qu'il faut toujours garder une ligne qui soit la bonne. Ce n'est pas facile. Mais je trouve que c'est une recherche qu'on doit faire pour essayer de comprendre comment c'est possible que les gens que vous trouvez sympathiques, quand ils ont le dos tourné à vous, sont capables de choses terribles. Et c'est une des choses communes à toute l'humanité. Et c'est une chose qu'il est bon de réfléchir. Est-ce que vous avez compris, Barb et Schröder, comment fonctionne le mal ? Est-ce que vous l'avez compris au bout de trois documentaires ? Comment fonctionne le mal ? Vous pouvez nous donner une réponse ? Le mal est inséparable de l'être humain. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que j'ai compris, oui. Tout à l'heure, vous parliez de points de vue, justement, ou de lignes d'ailleurs. Comment on choisit son point de vue quand on fait un autoportrait d'un dictateur sanguinaire ? Comment est-ce qu'on trouve justement la juste position en tant que réalisateur ? On lui dit qu'on fait un autoportrait et on lui dit que c'est lui qui doit dessiner qu'est-ce qu'il veut dire. Et en le faisant parler, en le rendant de plus en plus personnel et en faisant sortir ses pensées profondes, on aboutit à quelque chose qui fait peur mais qui est en même temps complètement vrai, qui est un autoportrait du mal. Voilà, c'est ça l'idée. Comment est-ce que dans votre carrière de cinéaste, on parle effectivement de la fiction, on va y revenir aussi, mais cette idée de portrait filmé est arrivée ? Comment est-ce qu'à un moment donné, on se dit, je vais utiliser ma caméra pour mettre en avant, parce qu'en quelque sorte, c'est aussi mettre en avant ces personnages ? Bien sûr. Vous vous les considérez comme moi ? Ils vous fascinent ? Ils vous inquiètent ? Écoutez, le premier, ça a été Idi Amindada et je collectionnais les lettres qu'il envoyait à différents chefs d'État qui étaient apparues dans la presse, qui me faisaient rire énormément et qui me semblaient tellement étranges. J'ai dit, ce personnage-là, j'aimerais bien en savoir plus sur lui. Et donc, j'avais un ami très proche, Jean-Pierre Rassam, qui était un très grand producteur, qui me dit, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de faire un chef d'État ? Il dit, moi, oui, ça m'intéresserait, mais je filmerais à ce moment-là celui qui, pour moi, symbolise tous les autres, une caricature de tous les autres. Ça serait Amindada. Et il me dit, tu veux faire un truc là-dessus ? Oui, et je n'avais même pas le temps de souffler qu'une semaine après, je me retrouvais en plein Ouganda avec Amindada, en train de lui dire, voilà, c'est un autoportrait de vous, vous me dites ce que vous voulez. Et petit à petit, il a commencé à jouer le jeu et à faire des trucs absolument invraisemblables qu'il décidait lui-même. Et nous, on était le matin, on attendait quelle était la scène qu'on allait filmer. Donc, évidemment, je le poussais un petit peu. Je lui disais, on ne sait pas très bien comment vous dirigez. Alors, si vous nous montrez comment vous avez un conseil des ministres, j'ai compris qu'en fait, il n'avait jamais de conseil des ministres, mais c'est lui qui a eu l'idée d'organiser un conseil des ministres que je lui avais soufflé. Et voilà, et c'est comme ça que, dans la joie, la rigolade, on pouvait faire un film qui était en fait terrible. Parce qu'il était très charmant. Et c'était ça aussi qui était terrible, c'était d'avoir le type qui était littéralement charmant et très drôle, et de savoir qu'il était capable de tuer des centaines de milliers de gens. Donc, c'était cette impression que je voulais convier. Et puis, très rapidement, on a découvert que le film avait un succès comique. Et lui, il n'a pas compris du tout pourquoi les gens riaient. Et voilà, ça a mené à d'autres aventures que je n'ai pas le temps de raconter. Dans les documentaires, mais aussi dans la fiction, par exemple, votre premier film mort sur la spirale de la drogue, vous abordez souvent des thèmes qui sont à la limite, qui sont au marge de comportements ou d'expériences qui sont un peu borderline. C'est-à-dire ce que dit de vous, Jean Douchet. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous paraît le rôle du réalisateur que vous êtes d'aller tenter ces expériences-là ? Non, je ne pense pas que c'est le rôle. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je dois suivre. Et donc, chaque fois, il y a des raisons différentes. Dans Mort, il y avait une partie de choses qui m'étaient arrivées que je voulais mettre au cinéma d'une manière fictionnelle, montrer ce qui aurait pu m'arriver, par exemple. Parce qu'il y avait ce sujet sur la drogue, les addictions, le passage à l'acte criminel, le désir érotique. Ce sont des thématiques qui vous sont tombées dessus en quelque sorte à chaque fois ? Oui, oui, bien sûr. C'est des choses que tout d'un coup, je me suis trouvé poussé à poursuivre ce genre de thème qui n'était pas un thème toujours reconnu comme fréquentable ou bien, etc. Et je voulais en savoir plus. En tout cas, le dernier film, votre dernier film, Barbe et Schröder, s'appelle Ricardo et la peinture. Il sort demain dans les salles. C'est un hommage à la peinture et à votre ami Ricardo Cavallo, ce peintre que l'on découvre au cinéma des deux manches. Pour finir, Barbe et Schröder, car nous arrivons à la fin de cet entretien, nous avons choisi pour vous deux chansons à écouter. Alors, vous pouvez en écouter une des deux. Donc, soit vous pouvez écouter une chanson qui est tirée de votre film Mort ou alors écouter une chanson qui est tirée de votre film La Vallée. Je choisirais Mort. We smile and smile We smile and smile We smile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada